Unada, malheureusement, qui a été tuée avec sa famille lors d'une frappe aérienne qui a été touchée de leur maison, chez une écrivaine en fait palestinienne, et donc qui écrit à l'aube du 7 octobre, 6h54, « Nous nous endormons en pensant à nos petites affaires du quotidien, un examen à la fac, l'achat d'une nouvelle tenue, l'inquiétude qui accompagne la candidature pour un nouvel emploi. Brusquement, le bruit d'alarme change, les examens sont annulés, les cours dans les écoles et les universités suspendues, la poudre des armes jaillit de partout, la chaîne Al Jazeera revêt son vent de rouge, nous allumons la radio, ouvrons télégrammes, réorganisons mentalement tous nos programmes, à Gaza, tout change en un instant. Nos comptes sur les réseaux sociaux sont des maisons en deuil, des tentes dressées pour accueillir les condoléances, des avis de décès. Nous passons d'un compte à l'autre, d'une publication à une autre, comme si nous avancions sur une place où les cortèges funéraires sont ramifiés et s'entremêlés. Mon Dieu, que ces jours sont durs ! » Lors de toutes les guerres précédentes, l'entité sioniste avait un schéma spécifique de cibles. Une fois, c'était les familles, une autre, les mosquées ou encore les rues. Parfois, ils visaient plutôt les zones frontalières et d'autres, plus le centre ou encore les immeubles. Il y avait un plan de tir que nous, qui étions dans les salles, comprenions. Nous étions capables de lire les objectifs, les trajectoires des avions et la durée attendue de la guerre. Cette fois-ci, il n'y a pas de schéma spécifique. Tout est bombardé. Toutes les guerres précédentes se condensent dans celle-ci. Gaza, du nord au sud, est proie à un feu nourri, aléatoire et dévastateur. C'est un massacre collectif, une boucherie arbitraire et totale. Seule notre patience et notre foi en Dieu nous permettent de garder notre sang-froid en regardant passer les avions avant de laisser la place aux larmes ou de pleurer une fois le calme revenu en disant « Mon Dieu, Seigneur, nous n'avons que toi ». Merci. Merci.